Dans cette vidéo je vais débiter les paroles parce que je suis actuellement en retard Ma pote est en train de péter un câble parce qu'elle m'attend parce qu'on va à San Diego D'ailleurs je vais vous vlogger parce que je vais à San Diego avec deux de mes copines Et ça va être sans limite Je voulais absolument vous faire cette vidéo Parce qu'après trois mois de recherche intense d'appartement à Los Angeles Plus de 40 visites d'appartement, 40 visites d'appartement Ça fait un an et demi que j'ai pas genre vraiment un appartement genre à moi Et là je l'ai enfin J'ai trop hâte de m'amuser Donc il est vide, je n'ai qu'un lit gonflable et un rêve J'ai tellement hâte de le meubler, de le décorer Franchement j'ai trop de vision, j'aime trop le quartier dans lequel je suis situé Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé pile avant cet emménagement Vous n'allez pas y croire C'est à ce point où tu demandes genre Tu vois quand il y a plein de trucs qui vont pas et tu commences à te dire Je déteste quand mon cerveau y va là parce que vraiment c'est de un faux Et de deux ça alimente des choses négatives Mais quand tu dis on m'a jeté dans le sort, on me veut du mal, c'est pour ça que si on me porte l'oeil Voilà Oh ça fait du bien parce que je sais qu'il y en a qui me portent l'oeil quand même Pour ceux qui me portent l'oeil Tenez reprenez cette énergie, moi j'envoie pas d'énergie négative à mon entourage Je peux la repousser Je vous raconterai ça après les anecdotes Pour raconter des story time par rapport à ma recherche d'appartement Je sais ça sonne pas excitant comme ça Mais je me suis immergé dans 40 appartements Vous croyez que j'ai pas des histoires à raconter ? Je dois vous admettre que plein de ces appartements Quand vous allez les voir, vous allez vous dire mais ils sont hyper jolis Je devais prendre tellement de choses en considération Genre la localisation, la sécurité, l'espace surtout Je demande pardon à tous mes amis qui ont dû me suivre pendant cette recherche d'appartements Ils recevaient je sais pas combien de vidéos par semaine Je leur disais alors tu penses quoi de lui ? Des appartements que j'ai même pas sélectionné en fait Heureusement que j'en ai pas fait un pataquès sur les réseaux sociaux Et j'ai préféré fermer ma bouche, rester silencieux Parce que sinon tous les jours en story vous allez me voir genre dans des visites d'abat Qui est-ce que ça intéresse ? Mais dans cette vidéo je choisis la crème de la crème des anecdotes que j'ai à vous raconter Et ça j'ai oublié de dire mais oui je reviens avec la base Ce petit look bar, slash négligé, slash ligonflable C'est ce qui se passe actuellement Vous allez avoir du glamour qui va revenir évidemment Mais là je suis en pleine installation Donc pour vous raconter des anecdotes de ma recherche d'appartement Je me montre comme j'étais dans ma recherche d'appartement J'étais pas là à arriver en mode poupon, full face, en mode hello Les agents immobiliers sont bien gentils mais ils méritent pas non plus que je me prépare pendant 2h Même si je suis à LA et c'est plus ouvert d'esprit qu'en France Y'a quand même de la fermeture d'esprit Je vais pas arriver en full glam pour me griller des cartes C'est hyper difficile pour moi parce que vous savez comme je suis extravagant et comment je m'habille J'étais là en mode ok Antonin va falloir descendre de 10 étages Avant de commencer les story time Si tu n'as pas vu le dernier vlog va absolument le regarder avant la suite de cette vidéo Quand j'ai commencé ma recherche j'étais dans le quartier Hollywood Si vous n'êtes jamais allé à Los Angeles ou vous y êtes allé il y a genre une dizaine d'années Hollywood ça peut sonner hyper bien pour vous Genre c'est la rue où y'a les étoiles avec les stars et tout C'est sincèrement pour moi le deuxième pire quartier après Downtown Le quartier d'affaires de Los Angeles Ça craint de fou C'est à dire que vraiment tu peux être 2 minutes à Hollywood une fois que le soleil se couche C'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui est sous l'emprise des drogues qui va te crier dessus ça fait trop de la peine Je dis pas ça en insultant ces personnes parce que c'est des personnes qui ont des problèmes En tant que piéton t'as pas envie d'avoir ces problèmes qui te collent à la peau Mais mon hôtel était dans ce quartier parce que c'était stratégique pour aller faire des visites un peu partout Du coup quand je commence mes recherches je me dis Allez Antonin bah tu recherches un peu les complexes d'appartements qui sont à côté Quand tu regardes les appartements d'Hollywood en ligne t'as des étoiles dans les yeux Donc c'est pour ça que je me suis dit vas-y je vais tenter ma chance c'est à 2 minutes de chez moi Pour aller à la visite j'étais obligé de prendre Uber parce que Hollywood Boulevard me fait trop peur Je suis désolé pour l'environnement mais c'est réel la preuve Je suis rentré dans mon premier Uber D'ailleurs c'était une bad bitch elle est en rose avec son masque avec des sparkles roses Et elle me dit j'ai récupéré un client dans cette zone récemment Il venait de se faire agresser par un crackhead J'ai pas envie de dire crackhead mais je sais pas comment Elle me dit si t'envisages d'emménager dans ce quartier Tu sais Los Angeles c'est très dangereux Je lui dis je sais tous mes amis me l'ont dit Surtout après le Covid il y a des quartiers qui ont grave glow down Elle me dit il te faut absolument un tazer Faut que tu puisses te protéger J'étais là en mode oh mon dieu Pour répondre à la question est-ce que je vais prendre un tazer ou non Je sais pas parce que je suis vraiment contre les armes Mais c'est important quand même de se protéger Et après les fusillades qu'il y a eu récemment aux Etats-Unis C'est vrai que ça a été très difficile de dormir le soir Genre je me disais j'arrive pas à croire que je suis en train d'emménager Dans mon pays qui accepte le droit d'avoir des armes Genre les gens peuvent acheter des armes Genre est-ce qu'on se rend compte Genre ça a pas la tête On est où Pourquoi est-ce que ça c'est dans la constitution du pays D'avoir le droit d'avoir une arme Quand tu vas au Texas et tout Tu vois l'arme des gens dans leurs pantalons Mais on est où Je visite les premiers appartements de Hollywood Et franchement il valait pas le coup de prendre le risque De potentiellement me faire mordre par quelqu'un Comme si c'était un chien enragé dans la rue Lui par contre il était trop beau quand même Avec les détails en béton et tout Cet appartement la go qui me faisait visiter Elle était tellement insupportable Elle a demandé à prendre mon téléphone pour mettre son Instagram Et elle s'est abonnée elle-même Tu peux pas prendre le téléphone de quelqu'un Et cliquer sur t'abonner Je sais qu'il y en a plein qui le font Instagram c'est pas si sérieux Laisse la personne choisir si elle veut s'abonner ou pas Genre elle demande ton Instagram Ça veut pas dire qu'elle veut forcément te suivre Pour le coup j'avais même pas demandé son Instagram Genre je sais même pas comment je me suis laissé traîner Genre tiens Après j'étais là en mode Mais or Si pour l'appartement il était beau Mais ça a qui le maveille Je pouvais pas l'estimer En restant dans la zone d'Hollywood je veux absolument vous parler De ces deux complexes d'appartement Ce complexe d'appartement a failli être la fin pour moi C'est un appartement qui à la fois aurait pu m'ouvrir 20 000 portes Mais qui aurait aussi pu me rendre fou Et pas productif C'est un complexe d'appartement qui est magnifique C'est à dire quand je vous dis que la déco est fait avec goût L'appartement déco japonaise Des vues panoramiques sur tout Los Angeles Le complexe d'appartement était fou Mais à l'intérieur tu payais genre un studio pour le prix d'un 3 chambres Genre c'est vraiment un appartement Ils se sont dit vas-y on investit dans la déco Et après on fait payer plein pot des petites cages 30 mètres carrés pour 4000 dollars Donc j'arrive le mec me fait la visite et tout Et trop un bon vendeur Parce que l'appartement est pile en face des headquarters de Netflix C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir les petits wannabes J'aime bien travailler pour avoir ce que j'ai Je laisse les choses arriver comme elles arrivent Par contre évidemment on a tous ce petit côté Si on nous vend un rêve on se dit ah pourquoi pas Genre voilà quoi Vous voyez le truc l'arnaqueur de Tinder Bah moi si y'a un mec qui me propose de venir dans son diète etc Bah j'y vais tu vois Enfin y'a ce petit côté où je vais pas dire non Dans l'arnaqueur de Tinder par contre il me demande un virement Mais il peut pleurer genre vraiment Je lui avancerai pas de l'argent Bref donc il me dit tu vois là Nous on est collés aux headquarters de Netflix C'est à dire qu'il y a plein de gens de Netflix qui habitent ici et tout Tu sais pas qui est-ce que tu peux croiser dans l'ascenseur Il faisait des indirects En mode genre je vais devenir une star hollywoodienne Parce que j'habite ici et je vais croiser un des producteurs de Netflix Écoutez c'est possible Mais les chances sont hyper minimes en fait Quel comportement de se dire je vais emménager quelque part Parce que un tel ou une telle vit ici Non le plus important c'est comment tu te sens Le fait qu'il voulait tellement me vendre un rêve Moi je l'écoutais j'y croyais un peu hein Le network c'est quand même très important Encore une fois je suis pas du genre à jouer à jeu Je perds à ne pas jouer à jeu J'aime pas forcer J'aime pas parler à des gens genre par intérêt A part si c'est un rendez-vous C'est acté noir chaud blanc Qu'on est là pour nos intérêts communs Et par contre oui les zones communes c'est un choc Regardez moi cette piscine Regardez moi cette entrée Il était à Hollywood quand même genre T'es là tu payes je sais pas combien Mais t'es encore à Hollywood chérie T'as beau me dire il y a les headquarters de Netflix Et à je sais pas quoi etc T'es dans un quartier qui craint Tu ne peux pas marcher Mais genre je me mets dans la tête de gens qui arrivent à LA Genre faut savoir que les gens ils viennent ici De n'importe quelle partie du monde Ils sont prêts à faire tout Et n'importe quoi Pour réussir Genre ils sont là en mode c'est ma chance Je vais poursuivre mes rêves C'est pour ça qu'il y en a plein qui finissent en dépression C'est pour ça que cette ville peut littéralement te tuer Le mec il me disait On fait des petits événements avec le covoisinage et tout En plus il m'a fait visiter une penthouse En fait il voulait me mettre des étoiles dans les yeux Heureusement que j'ai gardé les pieds sur terre Et je me suis dit Antonin What the fuck genre Le mec il m'a fait visiter genre la penthouse A je crois que c'était 20 000 dollars par mois Bref un truc de fou Genre il me disait Allez viens je crois qu'elle est libre Tu peux aller la voir Et je lui faisais une petite blague Je suis là en mode genre Ok j'ai envie de savoir qui loue ses penthouses Avec quel mec je dois partir en date Sonner Demander si mon voisin a du lait Genre et après ça part en caca Ouais Et du coup il me dit Oui et on fait très souvent des événements Avec le voisinage et tout Mais soyons réalistes Les gens qui se font convaincre par son speech Comme j'aurais pu me faire convaincre Ils vont arriver aux événements du covoisinage T'as tous les gens qui louent les studios Du complexe d'appartement Qui voient l'événement et qui se regardent comme ça J'imagine vraiment genre une pièce Avec que les pigeons Genre en train de se regarder dans le blanc des yeux Et en train d'attendre Genre qu'on leur offre un rôle Pour une nouvelle série Netflix Genre je suis sûr qu'il y en a un ou deux Dans ce complexe d'appartement Qui se font repérer Qui débloquent des opportunités Je fonctionne pas comme ça Et je suis pas en train d'insulter les gens Qui dépensent des milliers Pour un appartement Qui à l'intérieur n'a pas autant de valeur Parce que derrière c'est peut-être des personnes Qui ont pas besoin d'un grand espace Mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup Qui se sont censés acheter Par le parrain En restant sur Hollywood Oh mon dieu Donc il y a le deuxième complexe d'appartement Le truc c'était comme une station balnéaire De luxe géante Il y avait il me semble 700 appartements A l'intérieur de ce complexe d'appartement L'appartement avec les zones communes Les plus séduisantes En fait aux Etats-Unis ils sont comme ça Ils te séduisent avec des zones communes Donc en gros tu peux avoir un truc Avec des zones communes qui sont folles Et après avoir un appartement minuscule Mais payé hyper cher Parce que tu as des zones communes qui sont folles Ca te met des étoiles dans les yeux Et quand tu les vois tu te dis Oh mon dieu je vais être là tout le temps Quand mes amis vont venir On va s'éclater On va aller tout le temps Je vais zoner dans les zones communes Dans le premier appartement dans lequel j'habitais en 2017 J'avais deux piscines Je sais plus combien de mois je suis resté dans cet appartement Mais je ne suis allé aucune fois à la piscine Bon je pense que j'étais aussi un peu complexé par mon corps Même si je ne l'assumais pas C'est mais franchement j'ai hésité Là j'ai failli me faire vendre par les zones communes J'ai vu un peu la clientèle Qui allait être mon voisinage Et j'ai direct vu que ça allait Des tiktokers qui viennent de réussir Qui vont foutre le bordel Qui vont faire du bruit J'adore cette vie Même moi je me suis dit Je repars un peu en jeunesse Cool party Tiktok Tac 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 Non Et des fils à papa Franchement l'énergie Fils à papa et filles à papa Qui emménagent à LA Pour poursuivre leurs rêves d'acteurs Et leurs parents Ils ont tellement d'argent Qu'ils peuvent se permettre De laisser leur enfant Genre poursuivre ce genre de rêve Et du coup les enfants Ils finissent par juste sortir en soirée Se brûler la gueule Cette énergie Elle était mais tellement présente J'ai des amis qui sont clairement dans ce lifestyle Mais on va pas se mentir que J'ai une grosse personnalité Donc si quelqu'un est hautain Ça m'intimide absolument pas Mais je vais vous avouer que Je préfère les gens qui sont sympas Qui sont gentils Parce que ça sort les bons côtés de moi Mes côtés gentils Mes côtés sympas Et Ava Hollywood Allait pas ressortir le meilleur de moi Dans ce complexe d'appartement Je peux mourir pour Il m'avait fait visiter un chambre J'étais pas impressionné Je me disais bon non Y'a pas assez d'espace C'est trop petit J'aime pas le vis-à-vis etc Mais la fille elle me dit Reviens dans une semaine Parce qu'on a un des appartements Qui se libère J'arrive visiter l'autre appartement Quelques jours après C'est cet appartement Pour lequel j'ai eu un crush Et c'est cet appartement Qui a retardé de fou Mon emménagement Parce que j'arrivais pas A faire des recherches Mais je crois J'ai même pas trop fini Des murs élancés T'as peur Avec un loft Qui aurait été parfait Pour mon studio Ma zone de travail Et vous êtes pas prêt Quand tu cliquais sur la sonnette Là t'avais une musique Qui retentissait L'appartement est validé Et en plus Y'a un petit truc comme ça Où tu sonnes Et t'as une musique qui retentit Hier tu peux choisir Quelle est la musique qui retentit Je me voyais déjà Genre avant que Quelqu'un vienne dans mon appartement Genre mettre une musique Spécifiquement pour cette personne Tu peux mettre des bruits d'orgasme Genre à chaque fois Que quelqu'un sonne Genre Je suis un gamin Mais je me serais tellement Tellement amusé Avec cette sonnette A mettre genre Des bandes sonores Vous savez comment moi J'aime trop Les effets sonores Vous voyez mes vlogs Genre Bref malheureusement Quand je suis rentré à Paris En fait je suis rentré à Paris Pour un tournage Je suis rentré J'avais du taf J'ai pas eu le temps De soumettre mon dossier Encore en train d'explorer mes options En fait j'avais pas compris Que tout le monde Voulait emménager à Los Angeles Et que dès que tu trouves Un appartement Tu déposes ton dossier direct Et j'étais là En mode en train de faire Ma petite sélection En mode j'avais le temps En mode c'est moi qui choisisse Faut être rapide quand même Là c'était une erreur d'amateur J'ai recroisé ce complexe appartement Quand j'étais allé voir Esther Et du coup c'est lui Que j'ai loupé Et c'est lui Qui a fait Que mon déménagement A été grave déplacé Parce que bah C'était mon appartement préféré De loin Et j'ai trop le seum La déco Les détails Tout est The vibe is just immaculate Après ils ont des Un olivier à l'eau Cet appartement Déjà dès que je suis rentrée Je me suis dit Non Un truc qui n'est pas pour moi C'est les plafonds On appelle ça Les plafonds de popcorn C'est les plafonds Où genre t'as plein de petites bulles C'était un fils Et son père Qui m'ont fait la visite Et le père Faisait que vendre L'appartement En mode Oh look at this Regarde ça Waouh Mais qu'est-ce qu'elle est belle Cette cuisine C'était pas tout ça Genre Mais il en faisait trop Genre J'étais là en mode Mais laisse moi J'ai des yeux Vraiment lui je le regarde Et j'ai encore le seum Parce que Mon genre là Je sais que ça m'aurait rendu La tâche facile Pour tout Regardez ce dressing géant Cette cuisine Ces vues Etc Je regarde par le balcon Et je remarque Un terrain vide Grand Je me dis Oula Non mais ce terrain Il va genre Un terrain à Los Angeles Vide Ne reste pas vide Très longtemps Les gens Ils adorent le business Ils adorent l'argent Je me suis dit Ils vont construire un truc ici J'ai appelé l'agence Ils disent Non mais moi je sais rien Par rapport à ça Je filme des vidéos Je travaille depuis la maison Je peux pas avoir Du bruit de construction Quand je rentre chez moi Je vais sur Google Street Je regarde l'adresse exacte du terrain Je recherche cette adresse exacte Je vais sur le site Où genre Tu peux acheter des maisons Genre Zillo Et je vois l'historique du coup De cette adresse Et je vois qu'il y avait une maison Jusqu'en 2020 Qui était là Et c'est hilarant Parce que c'était une petite maison Avec ce terrain Genre géant C'est trop attendrissant Parce que tout le monde Est probablement venu Toquer à leur porte Pour acheter la maison Et ils étaient là En mode non C'est notre maison Notre terrain Mais à la fois C'était un peu ridicule Parce que t'avais cette petite maison En plus elle était pile A l'angle du terrain Et du coup je vois que cette maison A été achetée en 2020 Là je me dis Hum Du coup la maison n'était pas là Quand j'ai regardé Donc la maison a été rasée Psycho mode activated J'appelle La mairie de Los Angeles Le pôle construction De la mairie de Los Angeles Genre en mode Disons que ça à faire Je me dis non Je veux l'info Je vais avoir l'info Parce que cet appartement Est parfait Et s'ils vont rien construire J'emménagise Il y a un mec trop gentil Qui fait de la charité Qui du coup M'envoie l'accès direct Avec tous les permis Qui ont été déposés Pour cette adresse Tout 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 Toute l'info Je vois le permis Pour raser la maison Et je vois après Les nouveaux projets Et évidemment C'était mon propre Complexe d'appartement Qui allait créer Un autre complexe d'appartement En face de chez moi Pour avoir genre un peu Des soeurs jumelles Genre Genre des appartements jumelles Genre nous sommes les soeurs jumelles On est sous le signe des homos Le projet a l'air mignon Comme ça Mon propre complexe d'appartement Allait me la mettre à l'envers Et j'allais avoir Des bruits de travaux Pour construire tout un édifice J'aurais pu être bon pour un an J'ai parlé à des amis d'ici Qui s'occupent de trucs De construction et tout L'avis général C'était que ça allait prendre Quelques mois avant de commencer Mais je peux pas Prendre le risque De signer Après comme je vous ai dit Tu peux pas partir De ton appartement Je suis grave content D'avoir fait ma petite enquête Genre J'étais comme un journaliste Si j'avais pas eu l'info avec le mec Vraiment j'allais arriver Dans le quartier J'allais parler vraiment au voisinage Mon appartement actuel Nus Et moins bien que lui Après par contre Il est beaucoup mieux placé Oh mon dieu Cette visite d'appartement C'était la visite d'appartement La plus chaotique Que j'ai jamais eu Donc je suis avec une autre fille Et un agent immobilier Il nous dit C'est mon premier jour En train de montrer cette propriété Et tout Il est trop gentil Félicitations pour ton premier jour La fille Qui visitait en même temps que moi Elle regarde par la fenêtre Et il y a littéralement Une attaque d'abeilles Quand je vous dis qu'il y a une ruche Qui était en train de devenir folle Les abeilles étaient en train de cogner Contre la vie Il y en a qui étaient rentrées Le mec qui faisait la visite Il était là comme ça En mode oh mon dieu On va appeler l'exterminateur Et moi j'étais là en mode Tu perds des poids Pourquoi vous allez exterminer ces abeilles Genre les abeilles Souvenez de ça Mais il n'y avait pas les exterminer C'est illégal en Californie D'exterminer les abeilles Il déplace les ruches Genre c'était chaotique Une vision d'horreur Genre Hitchcock vibes Oh lui J'avais eu un méga crush Franchement lui Pour mon studio quoi Alors lui déjà Il y a un appartement modèle Des meubles partout On m'a le décoré En plus il y avait encore Le plafond popcorn Je ne veux pas faire un appartement modèle Genre avec autant de trucs à l'intérieur Genre ça ne libère pas l'esprit Le feng shui est à zéro Et après Mes deux appartements préférés Donc J'ai eu l'hésitation Entre ces deux appartements Qui ont des vibes Totalement différentes L'appartement Dans lequel je me suis ressenti Tout aussi bien Il était beaucoup plus moderne Et esthétiquement beau Nus Après il n'y avait pas forcément De sécurité Il était au premier état Je ne sais pas si vous pouvez voir Mais c'était à Beverly Hills Donc Beverly Hills Ok c'est hyper attirant Mais justement C'est là où les gens vont Quand ils veulent voler Je pouvais potentiellement Être une proie facile Et en plus Au niveau de l'espace Il était plus petit J'aurais clairement pu Aller dans cet appartement Mais je n'essaie pas trop Y penser Parce que J'ai grave jonglé Entre les deux Si je fais un bon taf D'ameublement Et de décoration Cet appartement Peut être Une méga vibe Mais ce qui s'est passé Avant l'emménagement Genre c'est un truc de fou C'est les deux seuls appartements Pour lesquels j'ai déposé mon dossier Et j'ai vraiment pas eu de chance Un c'est un complexe d'appartement L'autre c'était un propriétaire privé Le propriétaire privé Était genre en Europe En train de faire plein de trucs Et bref Il répondait pas à mon dossier J'ai essayé de négocier un peu le loyer Pour lui J'ai gardé le même loyer Il prenait du temps à répondre Mais à la fois Le listing était là Depuis hyper longtemps Donc c'est pour ça Que je me suis permis De négocier le loyer Parce que il y avait une pièce en plus Qui était assez grande pour un studio Mais pas assez grande Pour une chambre J'attends la réponse de mon dossier En parallèle Je soumets mon dossier pour lui Ils me font payer 500 dollars Pour garder l'appartement Que je ne peux pas annuler Au bout de 3 jours C'est hyper vicieux Ils m'ont accepté Le jour même Si je voulais récupérer Mes 500 dollars Et aller autre part J'avais que Quelques heures Pour le faire genre Je laisse celui là En stand by J'attends la réponse de l'autre Parce que je me disais L'autre c'est le meilleur Le jour où il me donne La réponse positive Que je pouvais aller Dans l'autre appartement Et j'ai signé Le contrat de location Pour cet appartement Donc c'était foutu J'ai pas signé Le contrat de location J'ai signé l'offre à la location Qui n'est pas actuellement En contrat Et la meuf J'adore ses énergies Dans la vraie vie Mais bon Elle me l'a vraiment Vraiment mis à l'envers Elle a disparu Alors que j'ai signé Pour l'emménagement Le jour même Le 31 mai J'étais censé emménager J'appelle 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 Je suis ghosté Je me dis mais qu'est-ce qui se passe Ça a duré 5 jours Du coup je dis à l'autre Je sais pas J'ai signé une offre à la location Mais là elle me ghost Du coup il me dit Ouais c'est pas signé Normalement tu peux pas Elle me ghost un jour Deux jours Trois jours Je reviens vers lui Je dis en fait J'ai parlé à des gens Du coup qui s'y connaissent Qui me disent Bah si elle te ghost En fait tu vas pas Parce qu'en gros T'as des mauvais points Sur ton dossier Si tu casses un contrat de location Et tout Et ces points Genre ça te note En tant que citoyen Genre bref Black mirror Et du coup je dis à l'autre Et l'autre Il avait déjà reçu deux dossiers En attendant Quelles sont les chances Je devais quitter mon appartement L'ancien que j'avais Genre je savais pas ce que j'allais faire Si j'allais aller dans un hôtel Ou je sais pas quoi Finalement j'ai réussi A étendre de trois jours Dieu merci Mais j'aurais pu être Littéralement à la rue Après avoir signé une offre à la location Finalement elle revient J'ai pu emménager Et là enfin Je suis dans mon appartement Et c'est la fin de cette vidéo Parce que ma pote pète un cap Vous allez retrouver un vlog De mon petit week-end à San Diego Avec mes copines Je pense que cette vidéo A été une petite gourmandise Pour les gens qui aiment bien l'immobilier Et pour les autres J'espère que les petites anecdotes Vous auront dit J'ai pas encore été dans la jungle De Los Angeles Parce que du jour au soir Je ne pensais qu'aux appartements Vraiment ça a été un mois et demi C'était que dédié à ça Donc je suis trop heureux De revenir sur Youtube De revenir avec du contenu J'ai tellement d'idées Ça va être encore un peu lent Je vais pas être à 100% de mon potentiel Parce que ma mission C'est de rendre cet appartement une vibe Voilà Abonnez-vous à mon Instagram TikTok Je reviens Twitter Etc Je vous aime fort Et je vous fais de gros bisous Love you Abonnez-vous à mon Instagram Abonnez-vous à mon Instagram Abonnez-vous à mon Instagram